Je travaille depuis ma thèse sur la royauté à l'époque des révolutions. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment du point de vue politique, ce qui était la monarchie absolue, se transforme au fil des événements ou résiste à certains aspects, et d'essayer de comprendre aussi qui sont ces gens, ces Français, qui restent attachés à une période de libéralisation globale de la société et du monde politique, aux traditions royales, et quels sont les compromis qu'ils font ou qu'ils ne font pas là encore entre la tradition et les nouveautés sur le plan politique et social. Louis XVII, c'est le fils de Marie-Antoinette et Louis XVI, c'était un petit prince qui était un cadet de la famille royale, qui n'aurait pas dû régner initialement, qui règne théoriquement en tout cas par la mort de son frère aîné en 1789, donc il devient dauphin de France en 1789, puis à la mort de son père pour les royalistes, alors que lui-même est emprisonné, devient roi, devient l'espoir en fait de cette partie des Français qui veulent le rétablissement d'une monarchie selon les uns traditionnels, dites absolues, ou selon d'autres constitutionnels réformés. Et donc ce qui m'intéressait, c'était d'étudier comment ce jeune prince, éduqué à Versailles, éduqué dans la tradition royale, devenait en fait un symbole d'espoir pour tous ceux qui voulaient un autre régime que la République, peut-être d'ailleurs avec des malentendus entre les partisans de différents types de royautés. Quand il est jeune prince à Versailles, le petit duc de Normandie, parce qu'à Versailles, il est essentiellement duc de Normandie, a la chance d'être plus entouré par ses parents, plus proche de ses parents que la plupart des princes qui l'ont précédé. Comme il n'était pas destiné à régner, sa mère, Marie-Antoinette, l'a beaucoup gardé auprès d'elle parce que Marie-Antoinette était quelqu'un qui était à la fois très consciente de son rang et attachée à une forme de vie privée aussi. Donc elle a toujours essayé de rechercher quelque chose qui lui permettait de concilier les deux. Et donc sa solution, ça a été de dire que finalement l'aîné, le dauphin, devait recevoir son éducation de prince, donc c'est un prince qu'elle a moins vu, avec lequel elle a passé un peu moins de temps qu'avec ses autres enfants, et comme le cadet, normalement, ne devait pas avoir la couronne, elle pouvait le garder plus près d'elle. Et donc, Louis Charles a grandi beaucoup auprès de Marie-Antoinette, ce qui était facilité par le fait que sa gouvernante, la gouvernante des enfants de France, était Madame de Polignac, l'amie intime de Marie-Antoinette. Les 5 et 6 octobre 1789, a lieu une émeute, qui est une émeute initialement classique d'Ancien Régime, une émeute frumentaire. Les femmes de Paris vont réclamer à l'Assemblée nationale et au roi du pain, parce qu'en fait, à ce moment-là, les récoltes avaient été mauvaises, et la disette sévissait, les frais du pain avaient flambé. Et cette émeute populaire va se transformer en émeute révolutionnaire, c'est-à-dire qu'elle va se politiser, sans doute sous l'influence de certains meneurs, et en fait, le roi va se trouver obligé de rentrer, retourner, ça n'avait pas été fait depuis Louis XIV en réalité, à Paris, et il va venir s'installer au Tuileries, qui n'était finalement que peu aménagé pour accueillir l'ensemble de la famille royale. Les Tuileries servaient de pieds à terre, et il va falloir que la famille royale réaménage les appartements pour s'installer, s'installer avec une cour digne de ce nom, à la fin d'année 89 au Tuileries. Louis Charles, quand il arrive au Tuileries, est dauphin, et en fait, il attendrit. Les Parisiens sont très curieux de savoir ce qu'il se passe dans la famille royale, et comme les Tuileries sont ouvertes sur la ville, au moins dans un premier temps, les Parisiens vont aller voir, vont aller voir, essayer d'approcher en fait la famille royale, ce qui effraie beaucoup Louis XVI et Marie-Antoinette notamment, alors qu'en fait, il n'y avait pas forcément d'hostilité, mais une réelle curiosité. Et en particulier, les Parisiens met beaucoup suivre le petit prince qui avait un petit jardin, en fait, à lui, qu'il entretenait, et donc ils aimaient beaucoup regarder de loin jouer dans son petit jardin. Le problème, c'est que la famille royale n'a sans doute pas compris, à ce moment-là, qu'il y avait peut-être, on dirait aujourd'hui en termes modernes, un coup de communication à jouer, et finalement, ils ont laissé passer cette chance de renouer un dialogue avec les Français. Et au contraire, ils vont réagir par la peur, essayer de clôturer en fait au maximum ce jardin des Tuileries pour avoir leur intimité. Et ce qui aurait pu être un lien, qui aurait pu passer justement par cet enfant innocent de toute cause politique, ce lien ne s'est jamais construit. Le roi Louis XVI se sent emprisonné aux Tuileries et il cherche à partir, persuadé qu'il, si il se retrouve en province, à l'abri de l'influence de l'Assemblée et des Parisiens, en tout cas de la partie politisée de la population parisienne, radicale, plus radicalisée, qu'il pourra donner un nouveau cours à la Révolution qui lui sera plus favorable, où il récupérera une partie de son pouvoir. Donc, il cherche à partir de Paris, et après divers événements, se décide pour fuir dans la nuit du 20 au 21 juin. On sait comment l'épisode s'est terminé, il a été rattrapé à Varennes. Et à ce moment-là, il y a un lien de confiance qui, quand même, était demeuré entre le Louis XVI et l'opinion française, qui seront, véritablement. Et donc, pour beaucoup de gens, y compris des royalistes, on pourrait qualifier de modérés, de constitutionnels, le petit dauphin, qui va devenir, avec la Constitution, le prince royal, est la source de tout espoir. On pense que c'est grâce à lui que la monarchie va pouvoir se moderniser. Quand la famille royale est enfermée au temple, Louis XVI va vraiment se charger de l'éducation de son fils. Il va, sans doute parce que ça l'occupe, tout simplement, ça lui donne un but à ses journées qui devaient lui paraître parfois bien longues. Et il prend soin d'éduquer son fils comme un honnête homme. Il y a une ambiguïté chez Louis XVI, qu'on perçoit à travers son testament. Il ne sait pas ce que va devenir ce prince. Ça l'inquiète, très vraisemblablement. Il espère qu'il vivra, de toute façon, mais il n'est vraiment pas certain qu'il règne. Et donc, il va avant tout l'éduquer comme un bon chrétien, comme un gentilhomme, en fait. Et notre prince va recevoir une bonne éducation intellectuelle. On sait que Louis XVI était passionné de géographie, donc il va lui faire des cartes, il va lui enseigner des rudiments d'histoire à l'échelle de son âge. Et il va aussi lui, sans lui passer, tâcher de lui faire passer sa foi chrétienne, l'idée qu'il faut qu'il remette son sort entre les mains de la Providence divine. Après la mort de Louis XVI, Louis XVII, celui qui est Louis XVII, en tout cas aux yeux des royalistes, va rester dans un premier temps auprès de sa mère et de sa tante, avec ce qui lui reste de famille. On pense très certainement, à ce moment-là, à le libérer. Il y a tout un débat, on pense qu'on pourrait en faire une pièce d'échange, par exemple avec l'Autriche, pour sceller la paix. Et puis cette idée ne se tient pas. La guerre prend une mauvaise tournure. Le gouvernement qui était à majorité girondine est remplacé par des montagnards qui n'ont pas exactement la même conception de la guerre extérieure et de la politique intérieure non plus d'ailleurs. Donc finalement, on renonce à cette idée et on revient à l'idée que cet enfant, on ne peut pas le laisser entre les mains de sa mère, qui est étrangère, qui risquerait de l'éduquer contre la nation française, contre la République. Et donc il faut trouver un autre moyen de faire. On ne peut pas exécuter cet enfant qui est trop jeune et qui n'a rien fait. Ça ne vient d'ailleurs vraisemblablement pas à l'idée de personne. Il faut être très clair parmi les membres du gouvernement. Et donc on va choisir de l'éduquer par un sans-culottes, de le faire éduquer par un sans-culottes. Alors, le choix se porte par réseau politique, il faut être très clair, sur un proche des membres de la commune, enfin de la direction de la commune de Paris qui s'appelle Antoine Simon, qui est un cordonnier, qui n'est sans doute pas le bourreau qu'on a bien voulu décrire par la suite, mais qui est un homme extrêmement frustre, qui boit beaucoup, manifestement, qui est à la main leste. Donc le petit garçon est confié à cet homme qui, il faut être clair, pour lui ça représente, c'est un monde qu'il n'a jamais connu, ce sont des manières d'agir qu'il n'a jamais connues, un vocabulaire complètement nouveau. Donc forcément, c'est très difficile pour l'enfant, ce passage entre les bras de sa mère et cet homme, qui est sans doute agacé par les manières du petit garçon. Les choses ne se passent pas très bien. Et l'enfant va être, va essayer de complaire à son instituteur, puisque c'est son titre officiel, en chantant des chansons révolutionnaires, en insultant éventuellement sa mère, ce dont d'ailleurs certains autres gardiens vont se scandaliser, parce qu'ils trouvent que c'est un petit peu pousser les choses loin. Et il va en plus témoigner contre sa mère au moment de son procès, en l'accusant d'inceste. Enfin, en l'accusant d'inceste. C'est-à-dire, c'est l'interprétation qui en sera donnée, l'enfant ne comprenant finalement pas très très bien ce dont il accuse sa mère en réalité. Donc c'est une période difficile, mais au moins, on s'occupe de l'enfant. L'épouse de Simon n'a pas eu d'enfant, elle est manifestement assez heureuse d'avoir un petit garçon. On sait que Louis XVII obtient un chien, qu'on lui donne une volière avec des oiseaux. Donc, ce n'est pas un enfant martyr, en tout cas, il n'est pas martyrisé par son instituteur. La mort du jeune prince est due à la tuberculose. Il est assez vraisemblable que de toute façon, il serait mort de cette maladie à un âge peu avancé. C'était sans doute inéluctable. Néanmoins, il est certain que la dernière partie de son emprisonnement, c'est-à-dire celle qui a suivi le départ de Simon. Simon part au mois de janvier 1794 parce qu'il a obtenu un siège à la commune de Paris et qu'il a dû choisir entre ces deux fonctions. Donc, avec le départ de Simon, l'enfant s'est retrouvé complètement seul, complètement abandonné. Et c'était un enfant de 9 ans à cette époque qui n'avait jamais eu à s'occuper de lui-même. Donc, en fait, qui ne sait pas vraiment comment faire, qui ne faisait pas le ménage dans sa pièce, qui ne prenait pas l'habitude de faire de l'exercice. Personne ne le sortait. À cette époque-là, c'était une époque de suspicion. Donc, personne n'avait vraiment envie de s'occuper de l'enfant. Donc, on se contentait de lui passer ses repas et de retirer les plateaux. Donc, il a été livré à l'abandon, livré effectivement à la crasse, sans doute pas très bien nourri. Et donc, ça a accéléré vraisemblablement la maladie qui était déjà là. Donc, il est mort de maladie, d'une maladie qui l'aurait emportée très vraisemblablement jeune, mais qui l'a emportée plus jeune encore que prévu, compte tenu des circonstances de son emprisonnement entre janvier 94 et le mois d'août 94. Ce prince mort jeune qui avait les espoirs de toute une partie des royalistes, sa mort a immédiatement suscité toute une série de rumeurs. Et il y a eu un certain nombre de prétendants de faux Louis XVII qui se sont manifestés, mais dès 1798 en réalité, très très tôt. Donc, tous ces gens, tous ces faux Louis XVII ont en commun d'être des gens en rupture sociale. Ce sont des gens qui ont connu des accidents de vie à différents titres. Alors, parfois, une enfance difficile parce que c'était des enfants bâtards ou des enfants qui ne s'entendaient pas avec leurs parents. Ce sont généralement ce que les psychologues appellent des interprétateurs filiaux, c'est-à-dire des gens qui cherchent à se redonner une place meilleure que celle dans laquelle ils sont nés. Et donc, finalement, quand vous ne savez pas trop bien qui sont vos parents ou quand vous ne les aimez pas, quand vous êtes malheureux de votre situation, finalement, pourquoi ne pas s'inventer le fait qu'on est le fils d'un roi ou d'une reine disparue. Donc, ce sont généralement des marginaux sinon socialement parce que ça n'est pas forcément le cas. Ce ne sont pas forcément de pauvres gens. Ce sont en tout cas des gens qui, psychologiquement, ont une fragilité. Tous. Alors, après, ils ont des fortunes diverses. Ils sont très nombreux. On a pu en recenser dans certains ouvrages plus d'une centaine. Donc, ils sont extrêmement nombreux. Mais, ceux qu'on a retenus ce sont ceux qui ont fait du bruit, ceux qui ont fait parler d'eux, qui ont été arrêtés par la police. Donc, il y a eu Hervago à la fin de la Révolution et sous l'Empire. Puis, il y a eu Mathurin-Bruno sous la Restauration qui a été instrumentalisée par certains des opposants de Louis XVIII qui voyaient, en fait, une manière de montrer que la royauté de Louis XVIII ne suivait sans doute pas le bon chemin et donc que la Providence divine avait peut-être conservé Louis XVII. En Mathurin-Bruno était un personnage assez grossier. Donc, l'illusion n'a pas vraiment tenu. Mais, il a fait, comme on dirait aujourd'hui qu'il a fait le buzz. C'était un petit peu ça. Et puis, surtout, il y a eu Richemont et Nondor sous la Monarchie de Juillet qui ont prospéré sur l'échec de la Restauration. La Restauration avait échoué. Donc, pour beaucoup de bons royalistes, de légitimistes, c'était la perte de tous leurs espoirs. Et ces gens qui croyaient en une histoire providentielle ne pouvaient pas comprendre pourquoi Dieu avait abandonné Charles X et avait abandonné la France. Et donc, dans leur raisonnement, une des explications était que Charles X régnait de manière illégitime parce que Louis XVII avait échappé à la prison. Et donc, c'est pour ça que ces deux imposteurs vont réussir à susciter une véritable croyance autour d'eux parce qu'il y avait ces gens qui étaient en perte de repère et qui avaient besoin qu'on leur explique que le combat de toute leur vie finalement n'avait pas été vain. J'ai vraiment cherché sur Louis XVII à m'affranchir de tout ce qui avait pu être écrit antérieurement parce que finalement, il y a eu beaucoup de choses écrites sur ce personnage mais souvent avec cette idée de résoudre le mystère Louis XVII. Et donc, pour moi, ce n'était pas le problème. C'est-à-dire d'emblée, je l'ai posé, je le pose en introduction, la question pour moi n'est pas de savoir s'il y a eu un mystère Louis XVII. Il n'y en a pas. Donc, vraiment, c'était d'étudier justement plutôt que d'essayer de savoir s'il y a un mystère à décider, au contraire, de comprendre pourquoi on a pu croire qu'il y avait mystère. C'était ça, en fait, qui m'intéressait et parce que pour moi, c'est la preuve d'une survivance, en fait, d'une forme de mythe royal, si on veut, en tout cas, d'une survivance de ce qui a été l'idéologie royale au XIXe siècle. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ce personnage du roi, issu de la tradition française, pouvait continuer à fasciner au XIXe siècle, puisque je m'arrête vraiment au XIXe siècle, sous une forme, disons, partiellement légendaire. Je vous en prie.